L'an dernier, la fusion du basket s'est faite durant les vacances très rapidement et on se dit que si la fusion se fait rapidement, on n'aura pas filmé le dernier match. C'est embêtant. Est-ce que vous y verriez des avantages ? Par exemple, au point de vue des équipements, au point de vue de l'entraînement, au point de vue de... Je ne sais pas, moi... Au point de vue du terrain, déjà. Parce que leur terrain est meilleur ? Oui. On peut le dire à Christian. Ce serait pour le spotter, c'est ça ? On peut le dire à Christian. Il n'y a pas d'herbe chez nous, Christian. Mène de l'herbe. Puis je crois que ce serait d'ailleurs même une bonne chose, à mon avis, parce que, tout simplement, que ce soit Vier ou Levoie, l'avenir c'est là. Il ne faut pas rêver au Saint-Hilaire. Moi, à mon avis, l'avenir est là. Moi, je ne suis pas tellement pauvre. Et tu saurais dire pourquoi ? Non, parce que j'ai toujours été à Vierdois, tu vois. J'ai toujours été Sov, je suis le plus ancien dirigeant du Sov. Je ne vois pas l'avantage qu'il y aurait à faire une fusion. Les communes ont bien fusionné, et puis même récemment, le club de basket a fusionné. C'est autre chose, ça. Ça, c'est autre chose. Donc, à ton avis, tu ne vois pas un avantage certain à la fusion des deux ? Non, non, non. Pas du tout, non. Pour moi, je voudrais que ça soit fait déjà depuis longtemps. La fusion. Trois communes associées, trois clubs, ce n'est pas normal. Il ne devrait y avoir qu'un seul club. Donc, tu penses que ce serait une très bonne chose. Ah oui, bien sûr. Je suis pour la fusion à 100%. Maintenant, si les gens de Saint-Hilaire, que ça regarde. Est-ce que tu crois que tous les responsables de Vier et les joueurs sont prêts ? Je pense, oui. Oui, je pense. Convaincu. À toi, Thierry, allez au-dessus, allez au-dessus ! Une chose, c'est que je suis à 100% pour. D'une part, parce que d'une part, nous, du côté basket, moi, je suis président du basket, du côté basket, on l'a déjà fait. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions à l'avenir. Si on veut faire attention à nos jeunes, si on veut faire attention à avoir un sportif, du moins un niveau sportif d'une certaine valeur, je crois que c'est une certaine bonne chose. Je pense qu'un jour ou l'autre, ça viendra. C'est pour l'avenir de nos jeunes dans plusieurs années. Et puis, j'ai lancé des idées au niveau du Gouraud de Saint-Hilaire. Maintenant, c'est pour moi qui décide. Mais j'espère que ça sera. Je serai très favorable. Et pour les jeunes, moi, je pense, pour les jeunes, surtout pour les jeunes, il faut penser à sa mort. Dans les autres clubs, on voit Adoué-la-Frontaine, il y a des communes associées, il n'y a qu'un club. A Vier, ça devrait être pareil. Ça devrait être exactement pareil. Je suis tout à fait pour la fusion, à 100%. D'ailleurs, ça fait longtemps que je le dis, c'est faux dit hier. On n'a rien de bien, on a deux éclairages qui sont moyens. On n'a rien de bien. On ne peut pas faire des matchs en octuante parce que l'éclairage n'est pas suffisant. Si on avait un beau stade d'honneur qu'un club associé, ça serait beaucoup mieux. Les terrains serviraient pour l'entraînement pour les matchs de jaune. Ça permettrait peut-être aussi d'avoir une équipe plus performante, non ? Si, automatiquement, on t'aurait une équipe plus performante. On pourrait jouer au moins un niveau ou deux niveaux de plus. On pourrait jouer en DRH au moins minimum. Ce qui serait bien, c'est que le nom d'un club, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est le contenu qui est important. Le contenu, c'est... Ça aura pensé tout le monde. On vit quand même. On a vu un bon derby. C'est magnifique, surtout que c'était correct en plus. Il n'y a pas un gros déplacement. Il y a du monde. On a fait du sport. On s'est rencontrés les uns les autres. On a fait un bon match de foot.